on va se faire une petite étude de cas on va voir un peu ce que ça donne en termes d'études de cas c'est parti alors ok donc là on est sur un produit qui a quand même un beau potentiel dans ce que dans le fil de barberie ça c'est un truc qui fonctionne bien je vois qu'on a pas mal d'évales donc on a 43 évales on a plutôt des bonnes évales de base donc c'est un truc où j'ai envie de te dire le produit a l'air d'être vraiment bien 27,90 c'est un prix barré donc ça c'est plutôt cool on a deux tailles 4 15 millimètres 30 millimètres je découvre je ne connais pas le produit donc ça me permet de découvrir un petit peu macidia cosmétique c'est à dire que tu n'es pas très loin de chez moi toi non tu es où tu m'as pas mis tu m'as pas de rien tu m'as pas mis adresse ok tu dois être à marseille aussi tu m'as mis macidia bon bref ok donc puis de pépins de filmerie bio c'est un tiris de soins pierre tu téléformes avec tu t'es déjà formé ou tu cas ou pas ça se passe comment là tu l'as fait tout seul explique moi un petit peu déjà tout ça avant de voir dia pour pour comprendre comment ton niveau tu veux je me réponds rapide comme ça je vois ton message pierre tu t'es formé avec quelqu'un ou tu l'as fait tout seul la fiche produit a priori de prix m'avoir trouve c'est déjà pas mal donc on va voir un peu en plus en détail mais je veux juste savoir déjà si tu t'es débrouillé tout seul si tu t'es formé c'était formé ou depuis combien de temps tu vends juste nous faire un petit historique comme ça ça nous permet d'avoir un peu plus d'infos pour ensuite continuer là dessus ok d'accord c'est bien youtubeur américain c'est cool alors ensuite on a quoi donc on a un titre là on doit pas très loin des 200 caractères donc ça c'est plutôt pas mal on a quelques on a quelques tu vois par exemple graines de figues de barbarie tu l'as mis deux fois ce qui sert pas à grand chose dans le titre de répéter des mots clés donc tu as perdu un petit peu en place à faire ça mais bon c'est pas très très grave les photos on regarde les photos photos principales elle est vraiment bien de toute façon on peut pas faire beaucoup mieux faut qu'elle soit sur fond blanc là tu as la petite figue à côté franchement ok photo numéro 2 ok je vois pas une énorme valeur ajoutée par rapport à la première mais bon elle est jolie mais ça apporte pas une grosse grosse plus-value là tu m'as mis donc dans ces cas là je pense que tu as ton marché le marché allemand qui doit être pas mal parce que tu m'as mis en allemand également ok donc production maroc mise en flacon en france ok ok bon ok ça va pas trop mal ça c'est pas mal avec les bénéfices ça c'est pas mal tu m'as mis les bénéfices directement sur sur la photo donc ça c'est ça c'est bien huile de pépins qui est ok alors c'est un peu redondant avec ça je trouve parce que c'est pareil je vois pas trop la différence à tenir les raides voilà non c'est pas tout à fait les mêmes ok avant le style complètement différent sert que là tu as une photo avec des vrais et là c'est un schéma mais par contre on voit est une amie ton petit logo tu ok mais je trouve que ça casse un peu la dynamique nous par exemple dans les fiches produits qu'on a c'est toujours le même style bon c'est un détail mais voilà là tu as ton lot ok pareil c'est un peu redondant avec la photo en photo 2 parce que bon on a compris que c'était ça j'aurais bien aimé peut-être une mise en situation avec une photo externe par contre ce qui est très bien c'est que tu m'as fait une petite vidéo qu'on va regarder de ce pas jusqu'au plus de son donc elle dure 42 secondes qu'on n'est pas mal donc là ok tu m'as mis ça 100% pure et naturel ok donc tu montres comment ça fonctionne alors visage contour ok j'ai essayé un petit âge ça c'est bien donc là tu montres tu montres les bénéfices directement en vidéo ok c'est pas mal franchement c'est pas mal c'est pas mal du tout il ya des petits détails mais c'est pas mal maintenant on va passer un truc très important les bouettes points les boîtes points il faut qu'à un moment des bénéfices c'est à dire que souvent les mecs font des descriptions mais on s'en fout mais là ça a l'air d'être vraiment pas mal vous aimez prendre soin de nom c'est pas mal non franchement c'est du bon taf là tu vois les bénéfices etc franchement c'est pas mal là tu m'as fait donc ensuite il ya un contenu amélioré c'est vachement développé contenu amélioré 14000 en beauté art c'est bien c'était quand même assez loin donc on va regarder juste un truc pour voir un peu où tu es positionné donc là en estimation on est à commun tu vas nous dire après si en estimation on est on est bon ou pas donc là les deux on est sur des bases on est sur des bases de quoi de 4000 euros de chiffre d'affaires à peu près sur ces sur ces produits là pierre tu peux me confirmer si c'est si c'est à peu près ça tu sur la france t'as 4000 je pense que tu vas plus en allemagne ce que tu m'as dit je suis pas étonné c'est un bon produit un type de barbari après on va voir comment tu es positionné par rapport aux concurrents on va voir le marché global ce que 4000 je me rends pas compte ça se trouve 4000 c'est super bien où ça se trouve les premiers sont à 15000 dans ces cas là il faut voir comment tu t'es positionné mais ouais 3005 3005 et là on est à 2000 3000 il fait un peu plus ok 67 ventes 27 39 ok donc là ce que je vais faire une fille de barbari alors comme je connais pas exactement le truc je vais mettre juste en des liens dix ouais va sans foutoir le réflexe vous savez moi je fais beaucoup là beaucoup la promo des liens mais c'est un dossier que j'aime vraiment beaucoup donc ça me permet de vraiment bien comprendre donc si je mets je prends par exemple on va taper le fil de barbari juste prendre ce mot clé là je vais regarder quel est le mot clé qui ressort le plus sur cette thématique là donc en fait je vais prendre la roque ce que j'appelle la requête cible principale et je vais voir ton positionnement sur amazon juste sur ce mot clé là pour qu'on puisse voir une position et voir un peu aussi le potentiel du marché global donc en fait j'ai regardé un peu tout ça donc il ya l'huile de fenugrec à l'huile de fenugrec ça c'est un truc je ferai que de l'aventure amazon je ferai déjà tueur je vous dis ça comme ça huile de nigel huile de fenugrec tout ce qui est huile comme ça je ferai déjà dessus parce que c'est vraiment une chose c'est vraiment une tuerie grossière des fesses c'est vrai que ça c'est très drôle mais c'est ouf le nom de nanas qui veulent grossière des fesses il ya des produits comme ça je vous montre juste un mais ça c'est un potentiel de dingue il ya personne grossière des fesses 614 résultats en prime à 120 de résultats si tu as un produit honnêtement je ne sais même pas si ça existe vraiment un produit au grossière des fesses franchement je sais pas mais s'il ya un produit qui fonctionne ça c'est un boulevard c'est même plus une autoroute là là c'est là c'est carrément tu prends ton jet privé et tu vois là à 1500 km je passe il ya un jet privé voilà c'est 1500 mais bref tu bon bah là c'est mais est-ce qu'il ya un bon produit je sais pas mais à ça c'est même plus un boulevard bref on n'est pas sur le film et c'est juste que je voulais vous montrer ça au pas en passage donc là on a eu le fait je crois que c'est ça toi tu es sur la donc je prends cette scie on est sur un vol de 2000 donc c'est plutôt pas mal donc j'ai regardé où tu te situe par rapport à là je vais juste me mettre en prime et personne aura déjà on est sur une niche où il ya quand même pas loin 194 résultats sur cette requête cible précise ses pertes en dessous de mille et là j'ai même pas mis du prime en prime ils vont être à quoi ils sont assez bizarre ça c'est la première fois on voit ça alors je suis con il ya 318 pourquoi il ya 318 d'un coup attend qu'est ce que c'est que ce bordel toute catégorie 194 ok il m'a mis en beauté parfum direct bon bah c'est comme ça se parle donc juste voir un petit peu comment ça se positionne donc là je regarde sur cette requête là j'ai jeté un coup d'oeil sur ce qui se vend ce qui se vend pas pour avoir une une optique de ce qui se vend sur les 60 meilleures fiches produits on va le chiffre d'affaires complets alors c'est des estimations bien sûr mais c'est des comme des bons indicateurs et en fonction de ça on va dire pouvoir voir si si pierre il est pas mal ou pas donc là on est sur un revenu de 95 milles qui reste un petit business mais qui est en pleine croissance donc ça c'est plutôt pas mal mais ça que c'est pas un énorme business on est sur une moyenne à 2000 donc c'est à dire que la pierre t'es pas mal en tête mal et si on trie à on voit que il y en a un acquis chaud il y en a qui est chaud il y en a deux qui se passent les mêmes et sont chauds 1 et après 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 ouais t'es pas t'es pas si mal que ça parce que ça va pas non plus ça manque pas de dingue non plus je crois que c'est toi alors ici un mass il ya donc tu serais là à 1069 je crois que tu en avais un qui est un peu plus haut non ouais tu montes on a quelques uns devant donc qu'est ce qu'ils ont fait de mieux devant donc par exemple si je prends lui qui lui vend beaucoup qu'est ce qui nous a fait donc ah ok d'accord j'ai compris en fait il a fait une stratégie qui est pas con c'est vrai que c'est pas con c'est qu'en gros il a il a combiné en fait différentes huiles sur la même fiche produit donc il a fait une fiche parent et en fait tout ça c'est des enfants donc il a fait plein d'enfants ce qui fait que forcément mais il ça va comme ça va comme ça va combiner les évaluations donc il ya plein d'évales donc forcément ça joue ça joue quand même pas mal donc effectivement ça ça joue à temps juste regarder un peu en visuel ce que ça donne donc on a quoi on a la meilleure donc lui en fait il a joué sur lui l'anti âge il a joué vraiment sur un positionnement spécifique c'est pas con non plus ça mais la façon si quand tu fais trop pile par mois c'est que t'es pas con et à 30 pourtant il est j'ai l'impression qu'en termes de pricing on est à 30 minutes à 33 toi tu étais à combien sur 30 minutes et à 39 ou est un peu plus cher quand même tu as combien de marge là tu l'as quand tu vends les 15 minutes et 30 minutes la pierre tu peux me dire à comment tu marges là sur ce produit là deux à cinq produits par jour ok il y en a qui me dit le maglou le vitre a ajouté ça vous allez me dire ça putain pierre tu as comment en marge en marge net 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 c'est à dire quand tu déduis tous tes trucs donc ouais on est à 27 29 si je prends le calculateur là vite fait on a combien on fera la tue là 3 95 donc ça ça va moi je pense que tu je pense que tu marges bien je pense que tu marges bien 25% ok ça se s'est déduit ok là tu me prends tu me prends tout moi je parlais vraiment en bénéfice net sur l'activité amazon parce qu'après sur tes charges sociales et aux entrepreneurs la tête pour ça que mais les charges sociales bon 25% je m'attendais à plus je m'attendais à plus que ça ouais c'est étonnant bah lui tu vois en fait ce qui peut être intéressant pour toi en termes de développement si tu as la possibilité de faire d'autres huiles c'est de me passer celui ci avec une fiche parent et me regrouper en fiche enfants plusieurs autres huiles ce qui fait que tu vas regrouper tt et review et mine de ça va quand même jouer même si c'est des bonnes reviews t'es à 76 au 4 tu as quand même pas mal de trois étoiles donc d'ailleurs qu'est ce qu'ils disent des gens pour qu'ils connaissent trois étoiles bon produit donc ça pue on dirait ok moi ça je sais pas tu as quelques une étoile c'est quoi ok ça ça c'est magnifique ça c'est ça c'est toujours magique j'adore ça les mecs qui te dit que ça sent trop fort et d'autres qui disent qu'ils se sentent rien qui ça sent rien ça c'est tour mais c'est vraiment magnifique toujours ok bon voilà c'est ce que je ferai après je t'ai dit je t'ai donné deux trois petits conseils sur ta fiche produit elle est quand même plutôt pas mal il ya deux trois photos à améliorer le titre je pense que tu peux l'améliorer avec un peu plus de requêtes de longues traînes mais si je devais mettre une note sachant que tu n'es pas formé je mettrai un 15 sur moi franchement c'est propre c'est très très propre mais tu peux faire mieux je pense que déjà en faisant les deux trois petits conseils que je te donne et je t'ai donné tu passes dans le top 5 tu parles dans le top 5 battait pas mal mais sinon pierre c'est du bon boulot un bon 15 ans sans être formé c'est bien franchement c'est bien après une autre question qui me qui m'intéresse tu avais des vidéos en anglais comment tu as mis le de temps entre le moment où tu arrêtes la première vidéo et le moment tu as lancé où tu as trouvé l'idée produit tu as lancé ton produit c'était quoi le d ça c'est une question de jeu qui m'intéresse de savoir combien de temps tu as mis pour te lancer juste avec youtube six mois voilà à six mois c'est bon quand même six mois c'est long en fait c'est ça aussi c'est très bien honnêtement voilà déjà il faut il faut pouvoir suivre les vidéos en anglais et c'est très très bien mais six mois ça accès donc par contre dernier conseil que j'ai pour toi pierre j'ai vu arnaud qui avait posé un truc essaye peut-être de choper un 3 je sais pas comment tu as deux stocks à je vais dire à poser la bonne question tu as combien de stocks là sur amazon première chose et deuxième chose il ya peut-être un truc qui peut être intéressant c'est ah oui tu as des réglementations cosmétiques aussi c'est c'est ce que ça serait pas intéressant d'utiliser quelques influenceurs bon après la rente sur une stratégie qui est un petit peu plus compliqué parce qu'il faudrait passer avec un site franchement envoyer des influenceurs direct sur amazon c'est pas forcément une stratégie je fais quand même une transition pour récupérer comment les mails il ya des trucs à faire mais là c'est un peu plus complexe que juste balancé sur amazon mais c'est du boulot c'est du bon boulot franchement c'est bien bon 4000 20% c'est 1000 euros de bénéfices nets bon c'est pas ouf mais c'est pas mal on envoie par 100 peut-être si tu mets en place une stratégie influenceurs c'est un peu plus complexe c'était un stock tampon chez toi à voir mais là dans ce cas là moi je fais quand même un site un site monoproduit pour au moins balancer en fait je fais soit ça soit un mini tunnel via un influenceur pour pouvoir vraiment balancer un influenceur à récupérer au moins des optiques nous au moins pouvoir mettre un pixel facebook pour voir les retargeter ou faire un truc parce que remballer ça sur amazon direct tu es bête en fait tu n'auras pas de statistiques sur si c'était rentable ou pas donc allez bien ça coûte cher les influenceurs ça veut ça veut rien dire tu prends tu as pas franchement ça c'est honnêtement d'utiliser des influenceurs c'est pas forcément si coûteux que ça toi en fait ça ça sera aussi un très bon passage pour youtube sur les influenceurs amazon en fait il ya beaucoup de gens qui se pensent que les influenceurs assez nabila et tout ça en fait ouais j'utilise nabila va te coûter cher mais honnêtement pour tes produits tu n'as pas besoin de nabila et en fait il ya plusieurs niveaux d'influenceurs tu as les nanos tu as les micros et après tu as les gros influenceurs les nanos les micros c'est ceux qui ont jusqu'à 50 000 abonnés sur instagram mais tu vois ce que je veux dire mais il te demande 15000 euros il faut que tu changes parce que là à mon avis tu as dû voir des mauvais je suis sûre que tu as des influenceurs santé beauté des nanas qui sont sur instagram qui ont cinq mille dix mille quinze mille abonnés vingt mille abonnés sur youtube tu leur propose sur instagram tu leur propose ton produit plus potentiellement soit un pourcentage soit des cadeaux soit un truc comme ça si tu travailles long terme avec eux ils sont ok moi je connais plein influenceuse 15000 abonnés je peux te garantir qu'elle cracherait pas sur un partenariat si elles peuvent gratter 200 balles parce que quelqu'un qui a qui avait vingt mille abonnés dans la santé ou la beauté ou du sport enfin ils sont très loin d'être milliardaire un très très loin donc franchement tu mets tu mets 500 balles dans un taux d'influenceurs il faut pas oublier le long terme en fait c'est ce que tu me dis tu me dis tu vois long terme mais regarde pas tant que ça parce que tu vois un court terme imaginons en 15000 euros t'oublions honnêtement la 15000 euros c'est un trop gros influenceurs mais l'influenceur il demande 500 balles imaginons par sur 500 euros parce qu'avec 500 euros je peux te garantir que tu en trouves 500 ok tu vas me dire ouais mais c'est pas rentable mais parce que 1 mille autres perdent un son de profit 500 euros la nana à 15000 ou 20 mille abonnés ok elle a un taux de vue de ses stories de 10% ça fait 1500 personnes elle fait une promo tu fais une promo que c'est terre là dessus tu as 10% de sa de sa clientèle qui t'achète un truc c'était 150 ventes tu fais 150 ventes mais en 24 48 heures 150 ventes ça te couvre on peut être à peine les 500 euros dont tu couvres c'était une bonne promo on va dire que tu n'es pas gagnant par contre n'oublie pas un truc c'est que si tu fais 150 ventes en 24 48 heures ton référencement naturel il va grave monter sur amazon est passé de la huitième place à la deux ou troisième tu as passé une d'une à deux ventes à peut-être 10 ventes par jour et c'est à ce moment-là au prix normal à 10 ventes par jour que tu vas vraiment gagner c'est comme je te dis c'est la fameuse montée faut pas peur faut pas avoir peur de perdre sur un 500 fin d'investir 500 mille pour ensuite gagner pendant des mois et des mois et des mois tu vois donc les influenceurs il faut aller voir des petits franchement les gros influenceurs ils seront ils vont te faire un truc en mode ballet qu'ils vont te faire ils vont être là ils ont un foot un petit tu vois tu vas pour plus au travail il ya beaucoup moins il ya beaucoup moins de contrats il ya beaucoup moins de partenariats donc donc ça peut être intéressant mais mais voilà un lancement 5000 euros sur des produits comme ça c'est pas c'est pas excessif parce que tu as c'est des produits qui sont pas les plus simples à faire au début donc voilà moi personnellement je verrais bien un petit coup comme ça quand même avec quatre cinq micro influenceurs franchement ça peut pas coûter super cher que ça c'est à toi de voir un thé des fois tu as des influenceurs dix mille abonnés sur instagram tu leur dis je vous envoie un produit ils font une story gratuite à dix mille abonnés les mecs a effectivement ça mais si tu récupères 20 ventes 30 ventes sur amazon bah écoute ça fera quand même un petit coup sur référencement naturel au passage ouais après tu pourrais mettre est ce que tu as mis le système d'abonnement je sais plus si tu as mis le système d'abonnement ou pas non par contre tu pourrais mettre le système d'abonnement aussi si tu mets le système d'abonnement ça te permettra peut-être aussi de gagner ça avec ils aura cinq ils auront cinq pour cent de réduction pour les abonnements yes j'ai en fait qu'il faut leur faire un abonnement donc voilà on a fait une petite étude de cas pour toi pierre bon je pense que là c'est déjà pas mal on a traité quand même de pas mal de sujets pendant ce live donc j'espère que c'est cool on en refera vraiment à régulièrement en tout cas merci bonne soirée bon appétit à vous on se retrouve prochainement et bon courage à pierre bon courage à vous passez à l'action et ça va bien se passer on se retrouve prochainement